et salut à toutes et à tous c'est usu pour les jeux du signe j'espère que vous allez bien si ça ne va pas ne vous inquiétez pas ça finira par aller mieux on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de live by the sword tactics qui est un jeu de un tactic rpg pardon il allie un peu à l'ancienne mais avec des mécaniques de tactics rpg plus récents on va découvrir ça dans un instant je tiens à remercier les jeux du signe ainsi que gravity games arise pour m'avoir fourni une clé pour vous présenter ce jeu le jeu est disponible uniquement sur steam au prix de 20 euros 99 il est disponible en multilangue dont le français et il est compatible à la manette et c'est également un jeu en solo et en multi il ya le moyen de jouer en multi à ce jeu mais je pense pas que ce soit de faire l'histoire en multi c'est de se battre en multi je pense mais vu que je n'ai pas testé voilà alors on va commencer tout de suite l'histoire vous voyez qu'il ya pas mal de modes de jeux dont plusieurs qui ne sont pas encore débloqués et certes qui sont à débloquer et certains qui sont en attente parce que pour information le jeu est en pré release donc il n'est pas encore accessible mais ils vont apporter pas mal de nouvelles choses de ce que j'ai compris j'ai vu qu'ils allaient apporter plus de classe de personnages le créateur de plateau et ils vont apporter pas mal de choses donc allons-y on va passer le tutoriel parce que ça n'apporte rien ça m'a quand je l'ai fait une première fois c'était utile ça m'a permis de découvrir quelque chose des éléments mais ou sinon ça apporte rien l'histoire ça n'apporte rien au gameplay on va éviter de perdre du temps william réveille toi faut que tu te concentres je sais j'ai été distrait je la vois sara ici ah ouf je n'étais pas sûr que vous ayez vu le signal les voleurs sont juste derrière moi génial elle a des amis on va devoir les démolir aussi faisons vite faudrait pas être en retard à la réunion donc on va voir hop on a pas mal de choses donc là on a les classes de personnages on n'a pas toutes les classes je pense qu'il doit manquer deux classes on n'a pas le mage on n'a pas l'assassin on n'a pas non plus le bagarreur par contre on a deux comme ça donc là on peut voir alors on peut voir là c'est le personnage en cours pour voir le personnage en cours enfin pour voir le tour des personnages vu que c'est un tour par tour et personnage pas par personnage on voit le défiler ici à droite de l'écran et on peut voir qui joue la vie qu'il reste et l'ordre dans lequel il passe ensuite ici on a à gauche en haut à gauche on a le personnage qu'on joue on a les pv du personnage qu'on joue on a tous les bonus et tous les malus du personnage que l'on peut avoir qui peuvent être temporaires enfin souvent qui sont temporaires et ensuite en dessous on a les attaques donc ici on a attaque basique par exemple ce n'est pas ça ne fait pas de coups critiques c'est une bonne précision ça fait trois dégâts et ya pas de charge l'oeil de l'aigle c'est passif ça gagne un de portée par niveau de hauteur donc si on veut viser plus loin on peut se mettre en hauteur ensuite on a le tir il peut faire du critique 60% de chance de précision donc on peut rater des dégâts ça fait deux dégâts et ça prend trois charges c'est à dire qu'il faut trois tours pour pouvoir réutiliser une deuxième fois l'attaque ici on a tir de barrage et critique 76% de précision de dégâts et quatre de charge le tireur d'élite pas critique 88% décision 5 de dégâts et trois charges ensuite le grand saut quand on est sur deux de hauteur on peut descendre pendant un tour on a droit à une attaque et un déplacement déplacement c'est dans la zone bleue on peut l'effectuer et et l'attaque ça ça dépend de l'attaque ici par exemple on a de l'attaque qui a une bonne portée donc on peut commencer par ça et on peut prévoir par exemple ici ben là je suis large dans le dans le tir je peux me mettre ici si je fais ça je suis large aussi là je peux toucher ceux qui sont devant on a 13 sont tous les deux à 13 et là on voit le les stats donc la vie les bonus les malus de l'ennemi on peut pas voir ce qu'ils attaquent mais vu que c'est les mêmes classes que nous c'est les mêmes attaques on visait sur lui hop et voilà ensuite l'animation se passe ah et là on a raté notre attaque là c'est à eux de jouer bien évidemment il va l'attaquer elle avec un malus il va l'attaquer elle aussi alors ensuite on a ici même chose on a cinq attaques et à non ah ça c'est utile alors là je peux pas viser loin dans tous les cas donc je vais me mettre je restais ici j'ai utilisé la pire d'alchimiste et si je me mette là et je peux même mettre une voilà potion de rapidité je peux faire ça et là on voit cédé c'est malus et c'est bonus très bien ensuite on a notre chevalier on va ici on est là toi de toute façon tu peux faire que du corps à corps lever de bouclier non bouclier réduisant de les prochains dégâts subis alors je peux faire ça je vais faire lever de bouclier et ainsi je suis prêt à encaisser et en plus je peux faire une attaque car mur lourd c'est du passif insulte ça fait quoi insulte ah bah on va faire ça sur toi ouais il sera obligé de m'attaquer suite lui je ne peux pas le jouer dans cette mission mais il fait la même chose que moi lever de bouclier et il va pouvoir avancer alors ici soin je vais faire suture hop à toi alors ici tireur d'élite ça va prendre de la charge mais allez on peut réussir ah nice on l'a eu je vais reculer oh le lâche hop on bloque alors à qui ? à toi raté on peut passer on va essayer de l'attaquer lui alors toi on va faire quoi ? un coup vers le bas sur lui raté pas de chance là toi tu vas me faire sérieusement ah cri de panique c'est marrant ça fait ah ah c'était pas ça cri de panique ah il l'a repoussé mais sauf qu'il n'avait pas d'endroit à repousser d'accord non alors toi ah oui hop toucher on se dégage aïe alors à toi potion de rage prochaine attaque d'un allié mince ouais je vais faire la prochaine attaque plus 3 à lui bien il se prend tout dans la face à moi alors toi non je vais faire un câlin de l'ours à toi tac et alors on va voir ici ouh alors toi non d'abord je veux voir lui impossible de se déplacer d'utiliser une capacité jusqu'au prochain tour très bien alors soin très bien tire de barrage ça fait 4 de dégâts boum et là il est à terre et ok boum il faut que j'essaie de soigner non tu peux rester ici donc on voit ils sont plus que 2 c'est une bonne nouvelle très bien il attaque ici on devrait avoir tous nos personnages qui survivent couvert le bas 4 de dégâts ce sera pas suffisant mais basique ce sera 3 de dégâts donc on reste ici allez tue le boum toi tu vas faire futur sur toi même et ensuite tu vas rester là tireur d'élite il faut que je m'éloigne voilà je peux rien faire j'ai l'impression tiens potion de rapidité normalement ça doit donner plus de soin ça lui a joué attaque basique raté levé de bouclier elle elle va descendre mirage je l'ai jamais essayé donc hop ça fait quoi ah ça fait de l'esquive je suppose ouais ici ben on va pouvoir tester grand saut vu qu'on peut pas partir par là potion de rage sur lui raté et là alors oui un truc voilà on peut changer la vue là ça va me faire plus 2 normalement je le tue nickel gagner on va aller à la mission suivante ces couleurs de bandanas viennent de l'un des gangs de voleurs du coin il ne va pas être seul on devrait avancer vite pour les intercepter avant qu'ils ne réalisent ce qu'il s'est passé Will pas la peine de se précipiter dans un autre combat retournons au village regroupons nous et tâchons de nous reposer je suis d'accord avec je suis d'accord avec Will sur ce coup aide il faut pas de le faire tant qu'il est chaud aucune chance que tu me soutiennes cette fois hein Brooke tu sais tu partirais avec Will il faut bien que quelqu'un le soigne et puis c'était quand la dernière fois que tu as refusé un combat merci Brooke on dirait que mon grand frère est devenu un lâche au fil des ans ouf non mais non silence ils ne nous ont pas encore repéré on a le temps de se positionner au mieux pour le combat ah ça on va voir une nouvelle chose je pense ah on peut choisir les personnages et où les mettre par exemple toi je vais te mettre euh je vais te mettre ici par exemple toi tu vas rester caché toi tu vas plus te mettre ici voilà ils sont bien et c'est du 5 contre 5 donc ils doivent avoir un cinquième personnage non c'est du 5 contre 4 d'accord hop ici si je me mets ici je peux tirer sur eux ouais allez réussi raté mince et eux ils réussissent bien évidemment sinon c'est pas drôle aïe alors toi tu vas venir fiole d'acide non euh on va faire potion de rage sur lui et tu vas venir te mettre elle va se replier très vite sinon elle va mourir lever de bouclier parce que de toute façon on est trop loin tour de fin tour de fin oui toi alors je vais me mettre on va analyser un autre côté de la carte je vais me mettre ici faire soin sur toi je suis je suis plutôt enthousiaste sur ce jeu on verra je vais je fais une vidéo découverte sur la chaîne des jeux du signe et puis je ferai probablement la suite chez moi peut-être et je ferai j'essaierai de faire le suivi du jeu quand même alors ici on va se mettre si je me mets là non alors en fait ça reste le mieux ici est-ce que tu peux faire une tag tireur d'élite sur lui par exemple et après tu replier ici ouais très bien c'est mieux allez ici il se prend un coup dans ah yes il a raté son coup il n'a pas raté son coup mais ils sont que 4 on est 5 on est censé gagner de base hop un peu de dégâts et bien évidemment il va s'attaquer ici et il rate parfait hop coup vers le bas j'ai bien un yes une augmentation de l'attaque tour de fin alors ici euh mirage ouais ça me permet de bouger ensuite toi ici attaque basique nice il est à terre le salaud bloqué très bien pas bloqué alors ici tu vas me faire pire d'alchimie on va réaugmenter ses dégâts potion d'un ah non c'est pas de rage ce sera rapidité c'est quoi normalement c'est censé me donner un point de vie en plus mais bon très bien si tu veux c'est une technique comme une autre câlin de l'ours ouais ainsi on l'empêche de bouger je fais que un dégâts mais on l'immobilise ici toi tu vas me faire un peu de suture et tu vas rester caché toi une attaque basique je ne peux pas là je peux yes un mort boom ensuite euh voilà venir s'occuper ici je ne peux rien faire pour lui en plus c'est une horreur et toi ah bah oui euh 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 potion de rage très bien et tu vas faire un coup vers le bas sur lui dégâts à 4 et normalement un plus de allez non 4 raté alors ça va être ah très bien il s'éloigne il s'est à toi je peux rien faire donc tu vas te mettre là et tu vas rester caché tireur d'élite tireur d'élite sur 5 de dégâts sur lui allez hop le plus proche ouais lui il est mort voilà faut bien qu'on ait des pertes de notre côté bien eu bien eu enfin il est pas mort il est pas mort il est KO un point un point sérieux euh pierre d'alchimie ensuite ensuite on le finit 8 de dégâts c'est dommage d'avoir mis 8 de dégâts pour 1 mais bon purification hop soin tir de barrage il est mort et ensuite repos alors ici on va le bloquer ah raté oh coup vers le bas tiens soin sur toi attaque basique non je peux même pas faire d'attaque basique il faut que je recule victoire alors et voilà maintenant je redébloque des succès steam on fait quoi on s'en fait une troisième allez juste pour vous parce que je sens que vous avez envie de voir la suite donc je fais le troisième niveau alors ouais c'est bon il est revenu il a été réanimé ce mini roi nous prouve à quel point il est inutile si père était encore là ces bois ne seraient jamais devenus aussi dangereux la garde royale ferait des patrouilles quotidiennes maintenant on ne la voit presque plus c'est c'est pas totalement vrai père a dû éliminer quelques voleurs ici là pour assurer de la sécurité des villages même à l'époque ouais mais pas autant tout ce que je dis c'est que pendant que ce garçon mûrit des gens souffrent il pourrait s'écouler une décennie avant que la peine revienne on sait cette guerre a touché tout le monde et maintenant nous devons nous nous reconstruire n'oublie pas que le mini roi a perdu son père aussi il est dans une position peu enviable peu enviable un estomac bien rempli est peu enviable la sécurité est peu enviable et avoir le pouvoir de protéger les gens ce n'est pas quelque chose que tu désires ne me parle pas des difficultés d'un roi l'alchimiste aide ne t'énerve pas tu as resté concentré je m'en occupe femme est-ce que les rumeurs d'invasion et de voleurs t'ont rendu nerveux mon frère oui comme cela devrait que c'est comme comme cela devrait être si les caluliens décident d'envahir à nouveau nous serons en grande difficulté la criminalité est en hausse et l'armée est encore bien en deçà du nombre d'hommes dont nous avons besoin pour défendre le royaume ils n'oseraient pas ils n'oseraient pas ils ont été vaincus et renvoyés sur leur île la queue entre les jambes nous aurions dû les suivre et les éliminer quand il était encore temps nous minant tout risque de représailles avec quelle armée aide tu viens juste de dire que nous n'avons pas assez d'hommes nous n'en avions pas assez non plus nous n'en avions pas assez non plus à la fin de la guerre je les entends un peu plus loin par là allons-y donc un peu de l'or c'est très bien on dirait que le combat sera plus dur cette fois on devrait peut-être changer de stratégie ah tiens ruée charge un ennemi infligeant 2 de dégâts insulte je vais prendre couvert là on peut en fait on peut choisir les attaques couvert le bas je prends câlin de l'ours je prends choc frontal empêche un ennemi d'une attaque basique au prochain tour et inflige 3 de dégâts je prends ensuite couvert le bas insulte ruée cadin de l'ours ouais ensuite toi on va te mettre ici fiole d'acide potion de rapidité potion aveuglante non potion de soin je prends fiole d'acide et ouais ça me paraît bien ça toi tu vas te cacher aura guérisseuse un sort qui soigne deux alliés pour un pv les deux alliés doivent rester à portée de la guérisseuse suture cri de panique remplacer cri de panique par mir non cri de panique elle était très bien et ensuite l'air cher tir chargé ah oui cette attaque prend un tour pour charger fini le tour de la chair une fois utilisé s'il est toujours à portée d'accord grand saut je vais pas l'utiliser je vais pas escalader ou très peu tir tir d'élite ouais ah c'est parce qu'il peut faire du critique voilà je suis bien donc il commence bon on va rester caché on va attendre ici fiol d'acide tu peux pas on va utiliser la pierre d'alchimiste peut-être une potion de rage sur toi sur toi euh si je fais ça je pourrais pas avoir rué je pourrais pas faire choc frontal dans tous les cas je vais te mettre ici si pas besoin donc toi tu vas rester caché voilà tireur d'élite ricochet tir chargé non euh si je me mets ici non tu vas rester là tu vas attendre pas grave pas grave c'est très bien qu'il s'avance il tombe dans notre piège tout le monde se prend deux dégâts mais ici on a quoi fiol d'acide hop reste recul grave alors ici ça fait quoi deux dégâts non choc frontal ça fait trois dégâts en plus on le bloque toi tu vas faire quoi vas-y oh nice ici aura guérisseuse voilà ça donne un point c'est très bien non ici tire chargé bah sur lui il ne va pas pouvoir viser à ce tour-ci heureusement on peut avoir du soin raté alors potion de soin la gluante hop je t'empêche de bouger ah non j'ai raté ici couvert le bas bien évidemment ah ils sont tous les deux non ils sont pas sur la même case hop ici soin parfait ici je peux ah je peux pas faire tire chargé parce qu'il s'est barré le type tireur d'élite non si je me mets ici voilà toucher toi tu vas pouvoir la soigner potion de soin tu restes là pierre d'alchimiste repos athée ici à toi qui a l'un de l'ours ça fait un de dégâts mais ça le bloque allez tue le très bien tu recules tu fais suture sur toi même tirs de barrage tirs de barrage yeah ils sont plus durs mais ça va encore oui allez ici potion de rage je sais pas ce que tu vas me faire comme attaque mais tu vas le démonter ici couvert le bas dégâts 4 plus 3 choc frontal vers choc frontal tu vois tu vas nous le finish hop et ensuite c'est bon on a fini fiole décide non voilà je peux pas faire fiole décide mais on peut s'en rapprocher ensuite non tu vas avancer ici et repos ici cri de panique pas besoin suture allez on va soigner toi repos un petit tir d'élite hop allez et vise et nice il va faire quoi il va se rapprocher au revoir fiole d'acide oh attaque basique voilà on va donc retourner au menu principal parce que là on est déjà à 40 minutes donc je vais éviter de faire trop long vous avez déjà un bon aperçu du jeu maintenant pour débloquer ceci il faudra attendre je pense que je le montrerai si je décide de continuer en tout cas je montrerai ce que ça donne ce que je vais vite montrer avant de finir c'est quand même l'affrontement fait de l'affrontement c'est ce qu'on vient de faire sans histoire on peut choisir du combat en 5 contre 5 ou en 3 contre 3 on peut choisir l'environnement soit aléatoire soit partir sur quelque chose de précis le type de plateau si on veut quelque chose avec plus de hauteur à peu près où mettre les hauteurs donc c'est le ça reste aléatoire quoi que aléatoire et ici on peut mettre de la limite par exemple le joueur à 15 secondes pour jouer je vais pas jouer mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble bon alors on se retrouve ici on a les 3 joueurs ennemis et on peut choisir parmi 1,2,3,4,5,6,7 classe ce qui est quand même pas mal donc il y a du mage, du guerrier, de la guérisseuse, du bagarreur, de l'assassin, de l'archère, de l'alchimiste donc ceux là on a vu ces deux là on a pas vu ces deux là on a vu et celui là on a pas vu et après même chose vous choisissez vos personnages vous choisissez vos attaques et puis vous partez sur un combat et le combat c'est comme ce qu'on a fait en mode histoire voilà j'espère que ce jeu vous aura intéressé que cette découverte vous aura plu si c'est le cas laissez un pouce bleu laissez un commentaire il y a des gens qui répondront avec plaisir pensez à vous abonner si vous voulez voir d'autres séries sur la chaîne des jeux du signe parce qu'il y a énormément de séries et de jeux présentés donc vous pourrez à coup sûr y trouver votre banner on va se laisser et on se retrouvera peut-être très bientôt sur la chaîne des jeux du signe on va se retrouvera